A Perpignan, un couplet est arrêté par la police à la suite d'une mauvaise plaisanterie. En effet, la mère de elle, enfant âge de 4 mois, a dit à une de ses connaissances que, elle vendait son bébé. C'est une situation complètement hors norme. Le jeune couple de Valenciennes était venu assister à un mariage le 28 mai 2021 et malheureusement tout ne est-ce, et pas passe comme prévu. Ils ont rencontré une vieille connaissance et on parle avec celle-ci. Au fur de la conversation, la jeune maman S. est vantie de la botte de sa petite-fille et a lancé au passage si son interlocuteur voulait elle, acheter. Ce dernier, qui a très pris la plaisanterie à ses droits d'auteur, a tout de suite alerte les policiers. Une femme tenant un bébé dans son bras. Photo, Excel, le couple A-E-T-E juge quelques minutes après que la maman de la petite-fille a sorti, degré les belles ma fille, je vous la vends. Mais attention, elle n'a pas de prix. Plus ou moins, ils ont éteint la décision du juge, ce dernier est envoyé dans une pouponnière. Quand à ses parents, ils ont été placés en garde à vue, avant de comparaître devant le tribunal, une femme tenant un bébé dans ses bras. Photo, Excel, degré le ministère public A considère que les faits étaient suffisamment graves, qu'il y avait réellement volonté d'abandonner l'enfant. Il a requis six mois de prison avec sursis, pour donner le con aux parents, plus ou moins, explique Maître Mathieu Boucher, leur avocat. Plus de blagues de mauvais gout pour les parents fort heureusement, le verdict est, et joue en faveur du couple. En effet, ils ont été lâches, mais elles, ont, toutefois, pas retrouvent leur petite-fille. Une seconde procedure alors est déclenchée vu que la maman reclamait sans cesse son enfant. Une femme tenant un bébé dans son bras. Photo, Excel, l'audience qui aurait pu se tenir le 10 juin 2021 a été avant-chance pour les parents de revoir leur bébé, mais aussi une dernière pour eux de faire une mauvaise blague à quelques-uns. Les parents sont souvent juges par la décision qu'ils prennent pour leurs enfants. Ce n'est pas Elisabeth Sublet qui dira le contraire, elle qui a été très critique par les interdôts pour faire taire les mauvaises langues, elle a réagi. Je peux aussi désormais lire des autres articles des Amo Mama en vous abonnant sur Google News. Merci d'avoir regardé cette vidéo !